Alors, qui est le maître d'œuvre du chantier ? Le maître d'œuvre, dans un chantier, je ne sais pas si certains connaissent un peu ce vocabulaire, c'est le gars qui sait comment on fait. Vous avez envie de rénover votre maison, mais vous allez appeler un gars qui sait comment on fait. C'est vous le client, c'est vous qui allez dire ce que vous voulez, mais lui, il va vous dire, non, il ne faut pas toucher à ce mur là. Il va vous dire ça, par exemple. Il va dire, l'électricité, ça ne se branche pas comme ça. Ça va vous coûter un peu plus cher que ce que vous pensiez. Et du coup, c'est à lui qu'on s'adresse pour estimer les travaux, pour que tout soit réalisé dans les règles de l'art, pour que tout soit fait en sécurité, pour que ce soit un résultat professionnel aussi. Et le maître d'œuvre, en fait, c'est qui ? C'est Jésus. C'est lui qui a tout accompli par grâce. Et ce dont on a besoin, le gars dont on a besoin, c'est Jésus. Ce n'est pas un système des bonnes pratiques, ce n'est pas une thérapie. On a besoin d'une personne qui vit en nous. Et c'est lui qui construit ce chantier par sa grâce. Éphésiens 2.10 nous dit, car nous sommes son ouvrage. C'est nous le chantier. Philippiens 1, verset 6. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. C'est lui le boss du chantier. Dans Éphésiens 1, tout le début d'Éphésiens de 3 à 14, c'est Paul qui fait une sorte de prière pour les Éphésiens. Et on voit en fait qu'il parle un peu de toutes les pièces de la maison. Enfin, il ne parle pas des pièces, mais il parle du matériau de base des pièces de la maison. C'est quoi le salut, en fait ? Il dit, je ne vous lis pas tout, mais ça serait un peu long. Il dit, béni soit Dieu pour un salut qui est pensé par lui, qui est réalisé par sa grâce, qui est réalisé pour sa gloire, qui est rendu possible en Christ. Et puis il termine en disant qu'il est présent et futur. Il dit, la fin c'est, on a reçu le Saint-Esprit comme à compte, en attendant la délivrance complète. C'est le verset 14. C'est un peu cette tension entre, oui, vous êtes déjà tout ça, mais il y a encore du boulot. Et ça sera parfait bien plus tard. Alors, un truc important, c'est de ne pas se lancer tout seul dans ce genre de travaux, parce qu'on court à la catastrophe. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Si on se lance tout seul, on va faire des gros efforts. Et là aussi, je parle d'expérience, je l'ai fait. Des gros efforts pour essayer de se changer, pour essayer d'être différent, pour essayer de plus vivre les choses de la même façon. Mais c'est plein d'efforts, c'est des résultats assez ridicules, qui ne tiennent pas. Ça s'effondre au bout de quelques jours, quelques semaines. Les autres le voient bien d'ailleurs. Tu vois que tu fais des efforts, mais ton cœur, il faut bien que tu ne fais pas ça de façon sincère. Et il faut vraiment se rappeler que notre transformation, c'est le job de notre sauveur. Et pour ça, j'ai noté un passage de Corinthiens 3, verset 18, qui à mon avis est le passage qui nous parle de la transformation, comment, biblique, la transformation biblique. Et nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Je pense que ça, c'est très clairement le plan de transformation de Dieu. Et avant d'aller un peu plus loin-dessus, on pourrait se dire, oui, mais et si je n'ai pas vraiment envie ? C'est ça mon problème, en fait, j'ai tellement de blocages dans ma tête, il faudrait que j'aille voir un psy d'abord, et qu'il me déroule toute la pelote pour me rappeler comment j'étais petit, et tout ça, pourquoi je suis bloqué comme ça. C'est peut-être que je ne le veux même pas qu'il me change. Eh bien, on a encore un passage qui est rassurant là-dessus, c'est Philippiens 2, 13, « Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet bienveillant. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos désirs, notre volonté et nos capacités, les deux sont dans sa main. Comme quoi, on ne peut vraiment pas se glorifier, même pas dire, au moins, j'ai voulu. Non, il n'y a même pas besoin. Enfin, en tout cas, il y a besoin de lui demander. Mais cette volonté-là de changer, il peut la créer en vous. Si on lui demande, il peut le faire. C'est lui qui a tout ça en sa main. Et on peut se demander, du coup, comment utiliser le secours du Saint-Esprit sur ce chantier ? La réponse, en fait, elle est dans ce passage, le passage juste avant. Contempler le Seigneur comme dans un miroir. Et je tire juste quelques enseignements de ce verset. C'est 2 Corinthiens 3, 18. Qu'est-ce qu'il nous demande ? Contempler Jésus. Être toujours plus intime avec lui. Toujours plus proche de lui. Ça parle de quoi ? D'apprendre qui il est, d'apprendre ce qu'il aime, d'apprendre ses traits de caractère. Et toujours plus. De gloire en gloire. Ça veut dire, c'est pas un truc, ça y est, j'ai bien compris, j'ai appris le passage, ça y est, c'est bon. Non, c'est de plus en plus. Tous les jours, j'aurai un nouveau truc à apprendre. Peut-être que si j'apprends pas d'abord ça, je verrai pas les autres points. Et je vais rester bloqué dans un stade sans plus faire de progrès. Alors je crois qu'on peut vraiment pas faire l'économie de chercher l'intimité avec Jésus. Moi, il y a un passage qui m'a beaucoup, beaucoup aidé et on ne pourra pas parler non plus très longtemps ici. C'est le serment sur la montagne, Matthieu 5, 6 et 7. Et pour moi, c'est le passage où on est cœur à cœur avec Jésus. On voit les statues du royaume, on voit ce qu'il aime, ce qu'il est. Et on peut, enfin, je sais pas si vous avez si vous avez ça en tête, mais on est émerveillé par sa personnalité, ses traits de caractère. Aimer vos ennemis, être en souci de rien. Il place la barre très haute, mais en même temps, ce qui est génial, c'est de le contempler dans ces versets-là. Après, il faut faire quoi ? Appliquer cette image à nous-mêmes, comme un miroir. Alors est-ce que quelqu'un peut me dire quel effort fournit un miroir pour refléter une image ? Peut-être un scientifique ? Est-ce qu'il dépense d'énergie ? Non, on doit juste le refléter. Il nous demande aussi de croire la promesse qu'il va accomplir ses changements en nous. C'est, j'ai pas noté l'origine du verset, mais c'est un peu triompher du monde par la foi. C'est tellement qu'on est persuadé qu'il va le faire, on triomphe du monde. C'est lui demander aussi de créer en nous les bons désirs. Il y a 1 Corinthiens 10, verset 6, qui nous dit « Ne tolérez pas en vous de mauvais désirs. » Est-ce que je tolère ma colère ? Est-ce que je tolère mon ressentiment ? C'est pas « Ah, je le gère. » Où est-ce que je veux en être débarrassé ? Vraiment. C'est comme un gars qui serait malade, il va voir le docteur et il dit « Je comprends pas, j'ai mal un peu là. » Et le docteur lui dit « Ouais, en fait, vous avez un cancer. Il y a une grosse boule qui s'est développée. Mais heureusement que vous êtes venus, je peux vous l'enlever. Normalement, c'est bénin. Si j'enlève tout ça, ça ira pas plus loin. A priori. » Et là, le gars dit « Ok, rendez-vous la semaine prochaine. Mais s'il vous plaît, si vous pouvez me laisser 3 %, enlevez pas tout. » Parce que j'aime bien quand même. Mais c'est très stupide. Ces 3 %, ils vont tout polluer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de « Est-ce que je peux quand même en garder un peu ? » Non. Réellement, on veut être délivré complètement. On ne veut pas être délivré moins un petit pourcent. Et puis la fin, évidemment, rester toujours humble. Parce que même si on a eu des victoires, même si on a été délivré de certaines idoles et des fois, des périodes d'euphorie, « Ouais, enfin, ça me pose plus de problème. Je me sens tellement mieux par rapport à ce sujet. Et bien, il y a une deuxième montagne derrière qu'on ne voyait pas mais où il y a encore des choses à apprendre. Il ne faut pas se décourager, il faut juste continuer à marcher. Dans cette partie, on a vu 3 points importants. Le maître d'œuvre du chantier, c'est Jésus. C'est le seul qui est qualifié pour réussir ce boulot. Le Saint-Esprit, il peut créer en nous les désirs et la capacité à faire ce chantier. et puis, le modèle et ce qu'on doit voir en miroir, c'est l'intimité avec Jésus pour pouvoir commencer à être transformé. Et donc maintenant, quel est le niveau de finition attendu sur ce chantier ? C'est quoi ? C'est une bicoque ? C'est à l'inverse, c'est un temple ? C'est quoi ? Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt !